donc le ramadan je ne fais pas de vidéo politique ça c'est depuis l'année dernière et cette année ça a continué je parle de religion et cette fois ci j'ai un peu parlé des imam de leurs droits de leurs devoirs et tout ce que vous savez pour ceux qui ont regardé ce qui n'ont pas regardé ce n'est pas grave les gens que à l'aveu qu'ils regardent ils regarderont ceux auxquels le message est adressé quand un message est adressé à toi si à l'aveu que tu regardes tu regardes là tu écouteras le message si tu n'écoutes pas c'est que c'est pas à toi qui s'adressent et donc ça c'est pas important donc l'air pourquoi je remercie le colonel déjà tout ce qui se passe en ce moment là ça va à peu près ça va à peu près dans mon esprit donc ça me va donc ça va dans mon esprit je suis contente voilà je suis contente je ne dis pas tout n'est pas parfait tout n'est pas parfait il ya des trucs comme dans toutes les choses qui ne marchent pas qui ne peuvent pas marcher de cette façon parce que c'est pas la magie c'est une question du temps voilà pour ceux qui sont pressés ou pour ceux qui ont leur programme chacun son programme il ya des mécontents c'est leur problème ceux qui sont contents aussi c'est leur problème moi ça me va je suis contente pour l'instant ça me va vraiment vraiment donc c'est ce que je dis chacun dit sa chose moi c'est ça ma chose donc je remercie le colonel franchement franchement et la totale c'est de voir sa fille hier en guibab et vous savez moi mon combat n'est pas caché c'est l'un de mes c'est l'une de mes prières que je fais toutes les tous les jours et que je dis tous les jours que allah me fasse cette faveur là que toutes les femmes nous portent honnêtement et sincèrement que la guinée soit un miracle dans ce sens que la guinée soit un miracle islam comme j'ai été un miracle donc quand je vois cette fille là hier porter cela je sais pas dans quelle condition si c'est venu d'elle même ou si c'est venu de son père ou j'en sais rien il doit y avoir plusieurs explications à cela ça m'a fait énormément plaisir mais vous savez chacun défend ses intérêts quand il les intérêts je le dis régulièrement l'intérêt n'est pas que financier ce qui t'intéresse là c'est ce qui t'intéresse moi le côté islamique m'intéresse énormément 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 donc tout ce que une personne fait dans le sens de l'islam ça va m'intéresser ça va aller dans mon sens vous comprenez donc le fait d'aller dans les mosquées régulièrement tous les vendredis dans différents mosquées un peu partout ça aussi j'ai beaucoup apprécié j'ai énormément apprécié il y a des trucs à changer un peu ça avec le temps dans l'avenir ça va aller inchallah mais globalement j'ai apprécié cet esprit là je ne peux qu'apprécier cela je ne peux qu'apprécier cela parce que moi dans ma tête ça c'est ma tête ça c'est c'est ce que moi je pense on ne peut pas faire tout les balles de comment tu vas mon frère j'espère que tu vas bien je ne peux pas comprendre que quelqu'un gouverne sans l'islam je ne veux pas comprendre que quelqu'un fasse quoi que ce soit un musulman qui prie cinq fois par jour que tu c'est à dire que tu entreprends quelque chose sans l'islam c'est à dire que tu es en train de le faire sans ton créateur donc quand tu fais un truc sans ton créateur tu sers le démon c'est pas un débat mais là chacun fait ce qu'il veut moi ça c'est pas mon problème comme je vous l'ai dit moi je ne suis pas une influenceuse moi je n'influence pas les gens c'est à dire je suis obligé de me répéter dans toutes mes vidéos pratiquement je n'influence personne quand je parle ici je donne mon point de vue j'expose ce que je pense voilà ça peut plaire ça peut ne pas plaire après chacun son objectif il ya des gens qui parlent ici pour influencer la population pour influencer ceux auxquels ils sont en train de parler ça je ne sais pas si ça marche sincèrement je ne sais pas même c'est pas mon objectif cela vous allez faire ce que vous avez envie de faire comme je le dis je ne veux pas demain à la dame la scène qui a dit non 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 je te donne le choix je dis moi c'est comme ça je fais c'est comme ça je veux ça te plaît ça te plaît pas ça c'est ton droit aussi tu ne vas pas m'imposer ce que tu veux puisque déjà derrière mon état je te dis que je n'ai déposé rien derrière mon petit écran là je te dis que je ne t'influence pas mais tu vas m'imposer ce que toi tu veux c'est pratiquement impossible moi je ne suis pas quelqu'un qui fait ce que les gens veulent ou ce que les gens ont envie d'entendre quel que tu sois que ce soit ethniquement que ce soit politiquement comment vas-tu à tout bien nous depuis depuis l'ombre donc comment ça va là-bas alors moi aussi je puis je suis depuis la france j'espère que tu vas bien voyez j'espère que vous avez passé une bonne tête tout un chacun de vous merci beaucoup ça vient de la guinée je vais venir à ça tout à l'heure ça vient de la guinée c'est une robe bon c'est pas tout à fait cousu comme je veux parce que vous savez c'est pas facile du coup nous habile surtout quand tu n'es pas là c'est un peu difficile pour eux je les comprends tout à fait mais bon c'est comme ça qu'est ce que vous voulez on s'adapte à la situation parce que bon on n'a pas forcément le choix c'est comme ça c'est comme ça et puis voilà c'est tout qu'est ce que je disais donc chacun peut faire ce qu'il a envie de faire ça chacun peut dire ce qu'il a envie de dire ça regarde cette personne moi ça ne me regarde pas comme ce que je dis là ça me regarde moi je soutiens le colonel je le soutiens dans le visible et dans l'invisible je suis content de lui voilà moi selon ce qui n'est pas content ça c'est ton doigt je ne veux pas te confisquer cela mais comme toi aussi tu ne peux pas confisquer pour moi déjà pour moi même c'est même pas possible vous savez ça oui quand je soutiens là je n'entends pas je ne vois pas je suis là bas quand je quitte dedans encore je quitte dedans encore donc c'est comme ça merci beaucoup et fatima comment tu vas ma chérie vous comprenez donc la démarche du colonel aujourd'hui je le dis félicitations je le dis merci s'ils me regardent vraiment je ne peux que le remercier allez dans les mosquées je veux que ce soit partout en guinée chaque fois qu'il peut à un moment donné dans un an ou dans un an et demi qu'ils se mettent en civil voilà porter nos tenues là le coup d'hier j'ai pas trop apprécié eux tous avec leur basin blanc j'aurais préféré qu'ils portent les trucs de guiné et tout et mais la fille avec son ilbap a coupé a coupé même le côté là je n'ai même pas calculé leur basin là j'ai même oublié ça je n'avais que les yeux que pour cette fille là mais quand vous voyez la mauvaise volonté et la mauvaise foi du guiné sa lâcheté et son côté démoniaque si ça c'était un de leurs hommes politiques qui avaient leurs filles ou leurs femmes qui avaient porté la ville facebook à l'est brûlée hier mais ce monsieur là va toujours faire richard là ce qu'on n'attend pas de lui moi c'est quoi ma prière qu'elle a le guide qu'à la face du colonel maman du bouillard ce qu'elle la souhaite ce qu'elle la veut parce que tout ce qu'elle veut pour nous là pour ses créatures c'est ce qui est bien qu'il fasse lui un bon musulman lui et toute sa descendance il se comporte un bon musulman je voulais dit moi ça m'a pris trois ans pour changer je suis pour lui je ne sais pas combien de temps ça va prendre c'est pourquoi j'ai dit cette transition moi je propose trois ans qu'elle a passé cela pour lui pour que ça lui donne le temps de changer parce que c'est ce côté là qui m'intéresse si vous avez des chefs qui ne sont pas dans le sens d'Allah forcément ils vont faire n'importe quoi mais en même temps méritant nos chefs mais tellement que les guinéens à la mauvaise volonté et la mauvaise foi même les textes coraniques ils sont capables de remettre en question au nom de leur démocratie la démocratie c'est servir le démon mes frères et soeurs c'est servir satan c'est servir shaitan parce que c'est le nombre c'est le chiffre qui que ce soit qui vote pour toi c'est un chabal c'est un chien bas c'est un humain bas c'est un qui bat toi tu veux que l'une la case est remplie qu'il y a beaucoup de monde quelle que soit leur qualité c'est pas ton problème donc je n'ai pas vu d'un à la n'est pas d'un c'est le chiffre qui est là donc tu serres des mots c'est pas un débat c'est pourquoi ça ne peut pas marcher vous allez me dire oui mais les occidentaux les occidentaux c'est des c'est des musulmans non c'est pas les musulmans vous savez cette fois ce qu'on a pas gagné marie le père n'allait des terracées banalement et bêtement parce que lui le côté voile là il est un peu il a joué sur ça donc les gens comme nous même si je n'ai pas voté les gens comme nous c'est à dire les musulmans et les français musulmans on lui ont donné cette voile mais si on a l'air la voile marie le père le bas à l'air tout c'est comme ça que à la haine ces gens à peu près comment tu vas mon frère je vais moi ça va c'est comme ça que à la haine la personne toi tu veux que les gens puissent vivre leur religion tranquillement à ta manière ça c'est un là tu peux faire cela à l'attard voyait ça dans la bouche ou dans ton programme pour qu'il puisse te sauver nous aussi nous là qui prions tous les jusqu'à nous voulons là où nous partons là que nous vivons tranquillement notre religion nous aussi c'est ça votre prière si vous pouvez pas être musulmans comme nous au moins on n'a qu'à être libre on n'a qu'à être tranquille on n'a qu'à avoir notre petite vie à nous donc ça c'est des invocations qui peuvent aider cet homme politique donc ça te démarque toutes les personnes qui sont dans nos états d'esprit vont aller de l'autre côté pour voter pour lui et ça peut l'aider ça va aller parce que marie le paire normalement dans la logique des choses ça c'est quelqu'un qui ne doit même pas avoir dit pour ça en france dans la logique mais à la passe par certaines méthodes c'est pourquoi un homme et qui que tu sois un être humain de soi doit mettre ça dans sa vie c'est à dire tout ce que tu fais tu te dis ah si à la vue s'il me dit s'il te dit tu essaies tu essaies d'être juste et équitable celui qui va faire que tu sois juste celui qui va faire que tu sois équitable et pour ça il faut un temps pour un être humain je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit je ne veux même pas convaincre quelqu'un je veux que les quelques personnes qui sont dans ce genre d'état d'esprit comprennent ce que je suis en train de dire moi je n'ai pas besoin de facebook pour avancer je n'ai pas besoin de facebook pour évoluer ou et pour me faire entendre j'ai besoin d'un là c'est à lui que je demande que le côté que je soutiens là donne la force à ce côté là à la compte tu m'aimes là je t'aime le côté que je suis en train de soutenir donne la force à ce côté pour ne pas que j'ai honte pour ne pas que la personne que je soutiens pour ne pas que cette personne est honte je n'ai pas besoin de vous ici il faut que ça soit clair c'est les influenceurs qui ont besoin de vous que vous les partagez qu'ils aident la visibilité pour toucher plus de monde pour les convaincre je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un mon créateur quand il est convaincu de ce que je suis en train de le faire de ce que je veux puisque ma finalité est que l'islam triomphe que tout le monde soit en guilbab ou en voile on était sincère que les présidents de ce monde entier commençant par la guinée servent à là c'est ça ma lutte c'est pas une autre lutte je ne veux pas pour la démocratie dans quel démocrate tu sers le démo même si toute l'humanité vote pour toi je peux faire mes petites invocations puis je te recale à la tour et calme pour moi parce que tu ne sers pas là maintenant la façon dont l'amadie du mou est venu au pouvoir c'est comme ça dieu peut donner le pouvoir quelqu'un il ya des gens qui cherchent et 40 ans on a vu la fête il ya des gens qui cherchent depuis 10 15 20 ans ils sont là c'est pas un débat toi tu viens une journée tu prends tu attrapes un alpha condé pas n'importe qui est à propos des états pour tous les grands groupes de ce monde pour les grands groupes tous les grands groupes sataniques un peu qu'on était dedans je ne veux plus parler du mal je vous ai dit je ne combats pas quelqu'un qui est en position de faiblesse ma grandeur d'un peu à la magne ça ne me permet pas de faire cela ça ne me permet pas car j'ai déjà tiré ainsi je passe à autre chose c'est un lac qui m'a donné cette force donc j'essaie d'être juste et équitable dans la limite du raisonnable si l'huile vient il attrape celui que vous vous combattez depuis 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 il ya un peu de hala dedans un peu je n'ai pas dit beaucoup un peu il attrape le monsieur pendant trois mois portait disparu le monsieur disparaît de la nature on sait même pas la position ça c'est moi je le respecterai et je le soutiendrai et je vais vous montrer cette fois-ci encore avec zéro vue que tout ce que moi je soutiens voilà négatif ou positif à la renforce la chose là parce qu'il m'aime il même parce que je l'aime parce qu'il sait que ma finalité dans mon âme et dans mon coeur profond c'est l'islam que je veux vous connaissez combien de personnes aujourd'hui qui peuvent faire cela combien qui s'assoient en france ou n'importe où moi je vais pas pour lui samedi mais toi tu es malade mais la dame elle est malade je vais battre la démocratie vous n'avez même pas honte des musulmans pervers quelle démocratie quelle démocratie vous croyez à vous croyez à l'arnaque là jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas compris que la démocratie c'est une arnaque de facebook aussi va sortir que vous allez comprendre que depuis des années vous vous regardez des gens ici qui ne peuvent pas mettre un chef de quartier en guinée qui ne peuvent pas l'enlever vous allez valider ça et charla donc le colonne m'a dit moi j'ai dit je répète encore m'a dit ce qu'on le soutient pendant trois ans et charles pendant les trois ans je vais répéter pour que ça rentre et que ça calme pendant les trois ans quand l'islam aura une petite porte de sortie et ça se présente bien c'est pas n'importe qui qui porte le libab en public la fille là est née en occident je crois en france elle est même l'occident les enfants de vos hommes politiques là ne sont pas mieux qu'elle est elle non là elle a touché le monde elle est métisse elle a touché l'afrique elle a touché l'euro je vous parle de spiritualité là tout le ramadam vous avez vu tout ce que je vous ai dit c'était un lien rapport avec ce qui se passe là c'est ça mon combat c'est audacieux c'est je sais même pas c'est 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 sûr sûr naturel ce que vous avez la dame elle est malade non ce qui me suivre depuis des années vont dire non elle n'est pas malade ce qu'elle dit là c'est ça un musulman doit faire maintenant je vois les musulmans s'est tapé la poitrine comme quelqu'un qui est venu écrire sur ma publication que j'ai mis la photo que le colonel eux ils vont pas s'aider à quelle communication le colonel n'a qu'à un pouvoir il n'a qu'à rendre à qui elle n'a qu'à un pouvoir il a pris le pouvoir je ne vois pas quelqu'un d'autre à qui va rendre le pouvoir ça n'a qu'on était là bas si on n'évolue pas dans nos luttes ceux qui vont nous gouverner ne vont pas nous respecter parce que quand tu parles je vous ai dit à qui tu parles là il regarde ton état d'esprit il regarde ton moral il regarde ce qui sort de ta bouche pour comprendre que non cette personne là c'est ça sa qualité c'est ça sa route mais quand un musulman n'a pas cela elle va vous montrer que celui qui a créé la guillée mais à des partis politiques dans ce pays là qu'ils vont sortir leur bouche de la politique en 2022 ça sera dans 15 20 ans 15 20 ans avant qu'ils sortent leur tête s'ils ne changent pas un musulman ne s'étape pas la poitrine pour autre chose si c'est pas pour elle là si tu n'as pas compris ça mais je trouve à te dire assez tous les jours avec zéro vue avec rien même je t'allais tous les jours manger où j'aurai que ça cagé même qui tu es derrière l'homme politique là aussi nous aussi j'ai le saccage et les prends vous parce qu'ils sont pas sur la bande route un satanique ne peut pas mélanger un homme de dieu pendant dix ans ça n'a pas de sens mes frères et soeurs quand à la terre il te démarque faut démarquer des autres pour montrer que ce que l'amour qu'il m'a là qu'il m'a donné là je mérite cela mais je pense qu'il ya certaines personnes qui n'ont pas compris ça donc je suis très contente du colonel mamadie du mouya très contente ici je vais venir à la prière je crois que la suite c'est ça je vais chercher je crois que c'est ça ne pas que je me trompe voilà la prière le procureur charl white et la ville et de la transition voilà la prière par exemple attraper un casseau il faut voilà je ne parle pas de n'importe qui est je parle de casson il faut qu'on a je pense que ça fait à peu près madame ne soit pas à l'automne parle de ce que tu penses mais tu n'es pas dans le secret je veux que l'islam triomphe tu connais mon politique qui a déjà dit ça c'est vous qui est arrogant puisque c'est vous qui vous battez pour la démocratie vous avez déjà manifesté pour l'islam anguilé vous avez déjà manifesté pour ça tu connais quelqu'un qui s'assoit devant son écran qui dit qu'il veut que toutes les femmes soient voilées tu connais pas milliers de personnes c'est vous qui êtes arrogant moi je ne suis pas là de secret mais je suis avec lui et je veux que vous soyez avec lui c'est vous qui êtes des arrogants et des musulmans pervers vous êtes des musulmans très pervers un musulman ne se tape pas la poitrine vous êtes très arrogant et il va vous punir riche en or je vais veiller à ça sauf si sauf si dans mon âme profonde je ne veux pas pour l'islam sauf s'il est à l'envoi qu'il est à votre démocratie la riche à l'a si seulement si je suis l'une des personnes aujourd'hui très rare dans toute l'humanité je parle pas de la guinée moi je me vante dans la je me vante de l'islam quelle est l'arrogace dans ça vous vous vendez de la démocratie tout votre problème aujourd'hui pour que ce monsieur là pour qu'il y ait des vote mais vous croyez que ce pays là vous appartient vous pensez que tout le monde est pour la démocratie vous pensez que tout le monde a l'air à des partis politiques mais non non c'est ça l'arrogance c'est ça l'arrogance parce qu'il y a une partie du peuple qui ne dit rien mais ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec vous ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la démocratie non mon frère moi je ne suis pas pour la démocratie tu ne regarderas aucune de mes vidéos là où j'ai dit que je me bats pour la démocratie j'ai toujours dit que c'est un mensonge donc c'est vous et vos hommes politiques qui sont arrogants vous êtes des musulmans pervers maintenant mon arrogance là priez je vous l'ai dit priez maman il voit la qu'à partir merci seulement si à la prime à prier pour qu'elle faut qu'on me batte pour me faire plaisir je prie ce même à la qu'il dit maman il voit pour qu'il soit musulman car elle avait un peu de nom politique quelques fois devant son écran et des politiques à moi j'ai pris que mon nom politique soit un bon musulman mais on va démontrer à faire une vidéo t'as tu es malade il n'y a pas plus arrogant que les démocrates il n'y a pas plus arrogant que vos politiciens pervers guinéens c'est des pervers ces gens-là c'est des pervers c'est moi qui le dis un musulman ne se vante pas d'autre chose tu te vantes d'Allah vous êtes dans son secret et maman est le peuple quel peuple vous me représentez moi vous représentez qui vous représentez vos partis politiques tout le monde ne vote pas il y a une petite minorité qui est avec Allah qui ne se manifeste pas qui ne dit rien quand je dis se manifester qui ne dit rien c'est ça se manifester parce que c'est le français le fait que le colonel a dit que le sale bleu vous savez c'est quoi le sale bleu c'est le risque c'est prendre tout sur toi c'est quoi prendre tout sur toi comme ce que je fais je fais le sale bleu parce qu'en tant que ça c'est pas mon travail ça c'est le travail de vos religieux mais comme vous avez fait en sorte de les complexer avoir avec votre démocratie bidon à la con qui nous fatigue vous pensez que vous allez vous imposer à qui vous allez vous imposer à qui il n'a qu'à nous il n'a qu'à le pouvoir à qui à qui il y a quelqu'un montrez moi vous allez faire vos votes tous les ans il y a deux gagnants il n'y a pas une banque de la population qui est fatiguée de ça je vais un peu un peu les répondre ce que vous qui êtes arrogant avec vos hommes politiques tous les hommes politiques guinéens là sont arrogants c'est des gens très arrogants très pervers et même année le peuple le taquin temps c'est comme ça que à la donne le pouvoir tu te lèves un matin il a l'un à quelqu'un c'est comme ça il fait donc si vous êtes des hommes vos hommes politiques dites leur que marie ce qu'on dit que s'ils sont des hommes leur pantalon est bien porté ils n'ont qu'à dire pendant l'heure partout où ils vont dans le monde que moi je suis musulman je ne dissocie pas ma politique de l'islam parce que c'est Allah qui me donne le pouvoir s'il y a des hommes par lui il n'a pas fait ça si ça c'est pas l'arrogance d'un musulman si un musulman n'est pas arrogant et pervers tu peux pas faire ça tu mets l'islam dans tout tu mets Allah en avant donc celui qui met Allah en avant il va te terrasser si c'est sincère c'est même pas un débat vous aussi faut le faire qu'est ce que vous attendez qu'est ce que vous attendez pour le faire c'est seulement la prière tu pries tu lui demandes mais il va apaiser qu'est ce que Mane Shissoko veut que l'islam triomphe il y avait tous les hommes politiques là les photos images c'est interdit en islam les photos ta photo là ta photo dans ta maison c'est interdit il y a un homme politique en guinée qui n'a pas de photo dans sa maison il y en a un il faut me citer si il y en a un on va prendre toutes leurs images on va décrypter quand moi je décrypte tous vos hommes politiques là ils ne vont plus sortir leur tête ils ne vont plus la sortir je vais vous dire ça si vous ne laissez pas le problème là tranquille c'est un conseil vous allez décrypter ça j'ai fait plusieurs vidéos là dessus combien vous avez vu la tournure que ça prend c'était prévu est-ce que ça c'était prévu c'était pas prévu bien c'est comme si tu dis ah la dame là qui parle mais là c'est vidéo ici elle avait les mèches ah la dame là qui parle là avait le maquillé oui ça c'est avant le collègue est satanique parce que ce pays a des trucs satanique je parle n'importe quoi comme vos hommes politiques qui se battent n'importe comment et qui se battent ça à la normalement vos hommes politiques je vais les plier et charles les prix avec leur démocratie là et puis on va suspendre ça en stand by vous allez comprendre parce qu'il ya des gens là on dit là le pouvoir ils connaissent même pas la direction là on donne le pouvoir en guinée ils sont même pas sur la route là mais vous allez sentir ça dans pas longtemps vous allez comprendre parce que vous pensez que quand je vois quelqu'un qui ne réfléchit pas qui ne tire pas les leçons du passé vous tout le monde est satanique à guinée tous ceux qui gouvernent ce pays sont sataniques sauf les hommes politiques ceux qui n'ont jamais accès jamais eu accès au pouvoir sont sataniques avec un peuple musulman allah vous chicotez wala il faut qu'ils arrivent parce qu'il n'y a pas d'un enfant de mouillard et on m'a dit que c'est satanique merci beaucoup maman comme tous vos hommes politiques sont sataniques tu entends un parmi eux qui dit quand ils parlent eh non tout ce qu'ils veulent c'est le pouvoir sinon ce qu'ils veulent aucun d'entre eux ne peut arrêter qu'à sourire aucun d'entre eux ne peut même pas s'arrêter devant Amrida Mourou s'arrêter devant nous déjà il n'y en a pas 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 celui qui prend tout cela un coup il est satanique shaitan est attaché pendant le ramadan ce qui se passe en guinée c'est très très important c'est très très important si vous voulez qu'on décrypte les choses décryptez ça décrypter cela ce qui se passe pendant le ramadan mettre les gens en prison pendant le ramadan ça veut dire quoi mais le ramadan qui est en prison le ramadan qui est attaché voilà ça c'est des choses qu'il faut décrypter qu'il faut mais si vous ne le laissez pas ça c'est un conseil et demain demain je vous dis si vous ne le laissez pas le monsieur est tranquille la honte va vous tuer vos hommes politiques là voilà ils vont regretter pourquoi ils sont rentrés dans la politique Inchallah vous avez des hommes politiques qui n'ont rien d'islamique rien du tout mais eux ils ne sont pas sataniques c'est ce que je ne comprends pas dans ce pays là vous avez eu un président satanique deux présidents sataniques trois présidents sataniques et vous vous êtes des bons musulmans mais même ça Dieu ne peut pas t'aider dans ce sens là Karim Kamara même pour faire la vidéo est interdit à l'islam donc tu n'es pas islamique donc même Mommar Salim n'est pas dans les normes comment il s'appelle l'imam El Jaï tous ceux qui font là ils ne sont pas dans les normes alors je vais les suivre sur ce côté là parce que ce que j'ai dit là ça ça apporte à beaucoup de personnes mais comme ce n'est pas dans ton sens c'est pas bon pour toi mais dans l'état moderne là le téléphone là ça c'est une science d'Allah parce que c'est les djinns qui ont fabriqué le téléphone et je pense que Allah va juger entre les djinns et les humains je ne suis pas islamiste oui c'est vrai je suis satanique mais je veux que l'islam triomphe mon frère et pour l'instant je n'ai pas 50 000 euros je n'ai que le téléphone là au moins un jour tu vas dire que ah ! il y a une Mdelpi Paris Mamadi est plus musulman que tous les politiciens là Mdelpi Paris les gens là auront beaucoup honte de ce monsieur là Wallahi ma chérie je ne sais pas si c'est une fille ou quoi il faut écrire ça Inchallah ils vont beaucoup avoir honte de ce monsieur là vous avez vu la tournure que les choses prennent personne n'avait pensé ça ou bien personne au début et j'avais vu à peu près tout ça à peu près à ma manière aujourd'hui voilà ceux qui se croyaient quoi quoi voilà aujourd'hui mais comme nous ne sommes pas réalistes nous avons la même c'est-à-dire la mauvaise volonté ah ! le coup d'état là c'est un faux coup d'état on en reste qu'à ce qu'il faut faire là ah ! d'accord il y a un deuxième qui suit ça aussi c'est un plat il y a un troisième qui suit ah c'est un faux truc ah ah ! ça ressemble à la vérité ou bien ? ou bien c'est faux ? il faut continuer on va attraper tous vos gens là comme des poussins parce qu'une fois qu'on a été attrapé comme un oiseau les autres là seront attrapés comme des poussins un couvreux merci beaucoup ma chérie que nous sommes tous des islamistes en tant que musulmans ah ! il y a même la Guinée-Canada une femme qui se lève des années elle parle que de ça elle veut que les femmes soient comme ci comme ça il faut être abruti et inguinaire pour venir critiquer ce genre de personne oui moi dans l'humanité wallah c'est arrogant ce que je dis islamiquement mon âme et mon coeur il n'y en a pas de c'est ça déjà pour vous c'est impossible vous ne le dites pas parce que pour vous c'est impossible si c'est impossible c'est que vous êtes en train de remettre en question tout ce qui est écrit avant ce que les prophètes ont fait là les miracles c'était impossible avant mais aujourd'hui c'est impossible sinon la meilleure des choses qu'un musulman puisse faire même toi monsieur le camarade qui vient de dire que je ne suis pas exemplaire pour l'instant moi je ne fais pas le produit éclaircissant je n'aime pas les faux cheveux tu connais combien de personnes qui critiquent ça il n'y en a pas vous n'avez pas le coeur là vous ne pouvez pas mais vous dépassez vos soeurs là tous les jours vous n'en parlez pas ou bien mais vous savez que je vous ai dit ça ici il paraît que les femmes qui mettent tout ça là elles sont maudites mais un guillet qui s'est élevé pour combattre ça vous dit que le jour du mariage les imams il ne faut pas faire le mariage des maudites là qui l'a déjà dit ? si ce n'est pas moi qui dit qui dit ça ? merci Aïd Mubarakato aussi mon frère qui le dit personne ne le dit parce que quand tu le dit on te prend pour un fou ou pour une folle ou comme ce que le camarade vient d'écrire que je ne suis pas exemplaire mon frère si tu as une femme comme moi dans ta famille non ta famille est trop petite parce que je suis en train de parler une question d'humanité donc excuse-moi tu ne pourras pas comprendre nous allons avancer vous allez comprendre dans quelques temps quand vous allez vous retrouver avec l'islam en tête en Guinée que vous allez dire ah ! donc ce que la menteuse la disait la folle la disait ce que la fille du colonel a fait hier tout être humain qui a un côté spirituel développé ça doit nous dire long très très long très très long vous devez vous remettre en question mais très 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 en question mais le colonel là c'est lui qui va vous montrer ce que vous n'avez pas encore vu michallah toute ma prière que Allah fasse lui un bon musulman il y a une prière mieux que ça bonne fête Alassane comment ça va ? ah ! ah ! je te soutiens ma soeur merci beaucoup ma chérie comment vas-tu Alassane ? il est jaloux tout fait bali il est jaloux pourquoi ? laisse-le tranquille donc le procureur Charles White toutes ses arrestations et le monsieur qui a eu qu'on a tué Alibreca ça par exemple tu vas voir que tous ceux qui sont partis se jeter sur ce monsieur Alibreca là pour le brûler avec les pneus et tout ce que vous savez à son âme Carla me pardonne ceux-là vous allez voir que toute la majorité que c'est des musulmans je suis sûre de ça je suis certaine je vous ai déjà montré combien d'images ici si vous vous en souvenez combien d'images cette sauvagerie de certains guinéens quand il y a des voleurs quand il y a des des vols quand il y a des trucs comme ça tout le monde vient on fait la sauvagerie la mentue la personne voilà on a déjà parlé de ça plusieurs fois c'est à dire les gens là ce que le CNR dit fait et ce que ce qui se passe en gros c'est comme s'ils étaient dans ma tête en majorité je n'ai pas parlé de ça ici plusieurs fois quand j'ai appris ça et que M. Charles White a appris ça vraiment d'une certaine manière j'ai dit vous voyez comment on peut ne pas soutenir ce genre de personne mais je vais vous dire tous ceux qui ne sont pas contents du colonel Mamadi Doubouya vous avez un gros problème vous avez un sérieux problème et l'humiliation vous attend Inchallah l'humiliation est en route vous savez quand j'ai dit pour Alpha Condé ici ceux qu'ils ont dit ils l'ont dit je vais encore revenir pourquoi je suis content du colonel Mamadi Doubouya c'est à dire Allah a amené ce monsieur là c'est à dire comme un cadeau pour moi quoi pour qui parce que j'ai deux monnaies le premier monnaie c'est le monnaie islamique ça là Allah va m'allévis Inchallah le monnaie islamique le monnaie islamique ceux qui ont le monnaie démocratique là bonne chance le démon va vous aider par là-bas ou bien Allah va vous aider ça c'est votre problème la démocratie c'est un mensonge c'est un mensonge mon frère c'est ce qui me fait mal donc cette démocratie là nous a tellement fatigué si ce monsieur là est venu il est en train de bricoler certaines choses en âme et conscience nous sommes contents que même si nous aimons certains de nos hommes politiques on sait que ils ne peuvent pas faire ce que le monsieur l'a fait mais on ne peut pas se reposer un peu bonne fête ça va on peut pas un peu se reposer mettre un peu la démocratie là en stand-by voir ce que lui il peut faire le soutenir un peu lui donner un peu de force normalement c'est ce qu'on doit faire mais celui qui veut écouter tout ça parce que lui il veut les élections les déons les appels alors je vous attends Inchallah mes petites vidéos que je vais faire c'est pour signaler à mes bonnes personnes et les quelques personnes qui soutiennent le colonel que la dame là est avec le colonel la dame là soutient le colonel c'est tout sinon je fais vidéo je ne fais pas vidéo toutes mes cinq prières je prie Allah de faire de ce monsieur et de toute sa descendance un bon musulman il peut y avoir un meilleur exemple que moi dans le monde il n'y en a pas qui peut être mon maître vous êtes une fierté je valide et on sent la sincérité des mots paroles oui comment tu vas mon frère j'espère que tu vas bien oui les guinens n'aiment pas ça ils veulent que je leur dise ce qu'ils veulent mais le problème est que ce que moi je dis là ça c'est Allah qui m'a donné cela mon frère celui qui cherche la visibilité c'est la visibilité qui fait de lui ce qu'il est moi vous ne pouvez rien m'apporter machallah pas la grâce d'Allah Wallahi rien du tout ce que je vous dis là la majeure partie des gens ne le savent pas de deux ceux qui le savent ils ne vont pas le faire ils ne vont pas le faire à cause de quoi ? des préjugés mais moi je me fous des préjugés depuis des années je fais ça mais si vous voyez la tournure des choses ceux qui remarquent ceux qui ont le bon sens ils commencent à voir que ça prend un peu un peu ce que je veux donc celui qui joue avec le colonel là je te donne Allah Wallahi je te donne à lui parce que je vais voir que toi t'as un problème le démont te manque comme le démont te manque là je vais dire à Allah de s'occuper de toi je pense que la majeure partie des guinéens devrait être content aujourd'hui normalement je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent je vous avais dit au début j'ai dit on va être divisés en deux groupes tous les partis politiques là toutes les ethnies en deux certains seront avec le colonel certains seront contre tout au début je vous l'ai dit ça se dessine ou pas c'est en train de se dessiner mais il y a une honte aussi qui se dessine Inchallah mais la honte là une honte qui est plus que pour l'alpha qu'on dit ah je ne vous le souhaite pas hein mais c'est un honte quand même Inchallah mais c'est Allah qui sait voilà donc la durée de la transition je vais y revenir là 39 mois il y a des gens qui sont contents c'est normal il y a des gens qui ne sont pas contents ça aussi c'est normal comme je vous l'ai dit au début chacun a le droit d'être content ou de ne pas être content maintenant vouloir imposer ce que tu veux aux autres ma cousine pour l'instant je partage une partie de tes propos mais reste prudent vu l'échec de ses prédécesseurs oui cousin tu as parfaitement raison je vais répondre ça rapidement toi aussi attends BEMS Adam Kake attends hier tu étais avec CDD aujourd'hui tu es avec Toumbouya ah le Guinée et la démagogie je vais d'abord répondre à BEMS Adam Kake BEMS Adam Kake merci beaucoup c'est une très très bonne question c'est une très bonne remarque que je vais répondre CDD a vécu une injustice à cause de la démocratie que je combats à ma manière parce que la démocratie c'est une option pour moi ce n'est pas que ça va sauver l'humanité mettez beaucoup de coeur s'il vous plaît j'ai pas besoin de vous dire ça vous comprenez pour montrer aux démocrates que Allah a donné une force aux femmes qui sont avec lui je l'ai défendu et j'ai été claire dans toutes mes vidéos toutes les vidéos je ne suis pas de l'UFTG je suis une sympathisante des moments délicats nous allons passer cette phase difficile pratiquement toutes les vidéos je l'ai dit Allah m'a donné une force je n'avais pas m'asseoir dessus donc je l'ai soutenu au vu et au su de tous mais j'avais soutenu Alpha Panneu aussi avant Allah m'a donné la force aux gens Allah m'a donné la force aux gens Allah m'a donné la force aux gens à cause de moi merci Youssouf Yannou bonne fête à toi aussi mon frère tu comprends c'est pourquoi je l'ai soutenu et je l'ai accompagné après je lui ai dit de rester tranquille de s'occuper de son parti à l'inter CCP quoi laisser tout ça tout ce qui peut contrarier le CNRD toi tu ne te mets pas devant rien tu te mets derrière pour une fois quand on dit que ah et là c'est le lendemain de l'eau UFDG on veut tu dis oui oui c'est bon ok maintenant on va rester derrière allez-y devant j'ai fait combien de vidéos sur ça ici Karamo Dukreben nous fait t'attends aussi mon frère j'espère que tu vas bien j'ai fait des vidéos en France j'en ai fait aux Etats-Unis Mamadi Doumbouya c'est mon cadeau je voulais qu'Alfa Kondé Pâques je l'ai combattu en moins d'un an Allah m'a aidé c'est une coïncidence maintenant je vais combattre Mamadi Doumbouya à cause de ces délits mon frère ça n'a pas de cohérence c'est toi qui est malade c'est chez toi que ça ne va pas il n'y a pas d'homme sur terre pour qui moi je vais faire la démo la démo c'est quoi la démo je ne peux même pas prononcer la démo démagogie c'est ça parce que c'est un mot que je n'ai c'est très rare dans mes vidéos que je parle de ça démagogie voilà jamais je ne peux pas faire ça pour quelqu'un c'est-à-dire je pense que vous n'avez pas compris mon rôle et c'est ce qui est en train de vous fatiguer parce que vous mettez tout le monde dans le même sac et ça ça va vous fatiguer moi dans mon cas donc si les FDG veulent faire ce qu'ils veulent faire c'est pas mon parti politique je ne peux rien faire je ne peux rien faire mais je ne suis pas quelqu'un dans la honte non mon frère voilà donc finalement depuis le début j'ai soutenu le colonel ça c'est la logique je suis en train de combattre Alphacondi je n'ai aucune méthode je fais les vidéos je prie je gère c'est ce que j'ai dit à tout le monde de faire mais par la logique celui qui est allé Alphacondi qui n'est pas le dit démocratiquement je ne dois pas le soutenir mais mon frère c'est vous qui êtes malade c'est vous que vous avez le caca dans la tête moi je suis dans ma cohérence et dans mon sens dans ma logique parce que si ce n'est même pas un échec de la démocratie quelqu'un qui combat la démocratie ne veut pas ne va pas venir soutenir un démocrate peut-être ça coïncide à Alphacondi est parti comme il y a un doute sur qui qui a terrassé Alphacondi ou comme il y a un doute de la prière de qui a appris j'ai dit ok on dit que Mamadi Doumbouya est en position de faiblesse je vais aller là-bas aussi pour qu'on sache dans ce pays là Allah prend la prière de qui je vais soutenir Mamadi Doumbouya normalement l'UFDG doit être en première ligne pour soutenir Mamadi Doumbouya parce que c'est eux qui ont profité de son arrivée le plus, plus que tout le monde mais un partisan reste un partisan de toute ma vie je n'ai jamais voté je ne le regrette pas parce que quand je vote pour toi ce que Allah m'a donné là peut-être il peut te faire gagner pour moi peut-être pour ne pas me faire honte donc comme je ne veux pas avoir honte et comme je ne veux pas me mettre dans un truc de honte je continue mon combat j'ai pris le même train que l'UFDG destination Alpha Condé après ça continue nous sommes arrivés à la destination Alpha Condé pour eux ça continue ailleurs certainement parce qu'ils ont un parti politique moi je continue mon train je suis dans mon train, je continue eux s'ils veulent descendre, ils descendent si moi si je veux descendre, je descends si je veux continuer, je continue s'ils veulent continuer, je continue c'est pourquoi j'ai dit que tous les partis politiques seront divisés en deux les ethnies seront divisées en deux certains seront avec nous d'autres non je l'ai déjà dit mais le problème est que vous avez cette mauvaise éducation les partis politiques sont ethniques c'est une très mauvaise éducation c'est le seul pays l'un des seuls pays là où le vote est ethnique et les gens n'ont pas honte de ça j'avoue on a fini avec visibilité y'a pas quelqu'un en Guinée qui a pas regardé votre vidéo vive le colonel mamadhi 3 ans merci beaucoup merci à toi là-bas vous voyez donc c'est pour ça que moi j'ai j'ai comment on appelle ça j'ai soutenu et et je suis c'est juste pour ça la même raison que je l'ai soutenu c'est pour la même raison que je soutiens le colonel et encore je n'avais même soutenu le colonel plus plus maintenant on va voir qui donne la force à qui et maintenant on va voir à la première qui c'est tout c'est très très simple à blé bakali un président de conseil avec des propositions il a besoin de ça mais ceux qui veulent qu'ils tombent cela ne vont pas faire cela elle a un vent qu'ils tombent quand ils tombent ça sera bien pour cause de l'autre il a des gambojima et c'est un peu de la démagogie voilà il a votre vie même étonnant c'est très rare est seulement par la première fois que j'ai dit ça ça c'est un truc qui n'est pas dans mon cas de l'air pas du tout pas du tout hier tu as soutenu ces idées aujourd'hui tu sais mais j'ai la puissance de me soutenir j'ai la force de me soutenir je le soutiens et je l'ai dit dans toutes mes vidéos je peux soutenir qui que ce soit dans l'humanité puissant d'homme ça c'est à la qui m'a donné ça personne ne peut m'a donné cela oui et c'est gratuit c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui est gratuitement pour 0 francs je fais partie de cela je n'ai pas faim mon frère et puis moi je dois soutenir maman il ou bien j'ai pas l'avenir ou avant qu'il soit président plusieurs fois je vais répéter ça vous pensez que c'est un hasard et puis les présidents aujourd'hui et puis on est venu dire ici qu'il va faire un coup d'état lui le président je ne le soutiens pas je le soutiens et je le soutiens dans toutes mes prières car la face de lui un peu musulman lui et toute sa descendance il m'a fait plaisir j'ai été insulté si regarder la vidéo du damalou je vais revenir à ton analyse et bamba doussou quand j'ai parlé de amadou d'amadou ici et après d'amadou et assemblée tu te rappelles des injures le jour là doussou m'a envoyé m'envoyer les deux blocs tel bloc tel femme maudite femme satanique quoi 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 celui qui prend celui-là il le coffre je ne le soutiens pas vous aussi et bien vous 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 battez pourquoi celui qui fait une vidéo si moi tu m'insultes celui qui recommence ça ou bien tu viens insulter ici celui que tu soutiens il va sentir ça parce que moi ça avec eux ça cela que moi je parle c'est pas à vous ceux qui prétendent gouverner la guinée s'ils peuvent gouverner ce pays là sans les couillants couillants qui n'ont aucune importance pour eux là qui ont de l'importance pour allah on attend là-bas parlement de gamme merci ma chérie j'espère que tu vas bien de ce que tu te rappelles voilà tous ces gens là qui ont envoyé des gens commissionnés insulter m'appeler la nuit envoyer beaucoup et comment il s'appelle il les a tous mis en prison et destitué certain moment où c'est mon président voilà le monsieur là c'est mon cadeau parce que s'il n'était pas venu mon énorme mon énorme femme quand les gens m'appelaient tel temps et c'était la visite et la visite je dis j'ai des salas du sous connaît certains trucs d'autres personnes sont là il ya des gens qui m'ont proposé on va payer un délivre à l'institut de la maman j'ai dit non j'ai dit ça va gâter mon combat j'ai l'aissé à me répondre je dis à la va payer les gens là vont pleurer devant leur écran ici alors vous allez voir par l'atelier à l'autre président il faut prier pour lui pour qu'il soit un bon musulman à ce la prière de la femme fracquant c'est sincère c'est ça le plus important qu'un président tu as déjà au pouvoir qui qui t'a donné le pouvoir satan ou qui ou démagogie ou des gamogies pour lui pour cette personne il n'a qu'à être un bon musulman c'est ça ton travail c'est ça le travail de musulman à la face que tu sois un bon musulman à la maman du bouillon à l'awakou ni à l'alignité à l'awakou ni voilà n'est pas tout badm je vais te répondre après c'est qui qui a posé la question vous aime à bataille aux embambas aux fans ou on ne se comprend pas parce que nous n'avons pas les mêmes combats rafiababata je reprendrai après et rafiababata à la barre du bout ça va chaque bamba on ne peut pas se comprendre je ne laisse pas les kabbalah les kabbalah c'est vous nous nos amis du combat ici du soukabal tu connais tu connais tu te rappelles d'elle chèque bamba on n'est pas dans le même sens je ne suis pas dans le même sens que les démocrates 1 de 2 je vous ai dit maman il n'a qu'on est bas en tant qu'un point de fait on est avant manier l'un commune à l'éventu en balan mais il n'a pas de soutenu 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 que Allah le dit qu'il fasse de lui un musulman vertueux parce que c'est lui le faiseur des miracles il peut faire 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 des miracles à ce monsieur là à bataille tu t'imagines qu'on ferait qu'à sourire qu'à sourire qu'à bala une semaine deux semaines car sur le bala la maman il n'a pas de bala la maman il s'est tapé la poitrine de l'orgonien a la peur de la guerre vous avez oublié ça quand on est à guilé vous vous oubliez vite dit ça ça fait peur hein ça ça fait énormément peur donc c'est que bamba tout ce que je peux faire si jamais ma bouche là à faire qu'elle faut qu'on est parti. Si jamais, je ne dis pas que c'est ça. Ma bouche-là peut-être peut faire que mamadie se comporte bien. Raffi Ababata, 3 ans et 3 mois-là. C'est peu. Moi, j'avais proposé 3 ans. Devant tout le monde ici, j'ai mis 3, 4, 5 ans. J'ai dit, moi, 3 ans. À partir de 3 ans, lui et moi, on va peut-être commencer à se bagarrer. Inch'Allah. S'il ne fait pas certaines choses que je vous ai déjà aimé. Mais ça peut aller à 4, à 5 ans. Mais aujourd'hui, quand je réfléchis, juste pour emmerder les démocrates, je peux demander à Allah, si je suis un de ses éléments modernes, je le dis avec arugance, si je suis un d'éléments modernes pour qu'il valide au Guinée que la Dame-là est là avec moi. C'est mon seul élément en ce moment. Il n'y en a pas d'une voix. Je donne 5 ans à Marilou. Oui. On va comprendre qui est qui dans ce pays-là. Allah, je tiens ça. Il faut aller à la rame. 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 beaucoup d'appels, beaucoup d'appels, beaucoup d'appels aux hommes politiques. Mais comme je le dis, cette démocratie, c'est un faux truc, c'est une arnaque, c'est un échec. Il faut se rendre à l'évidence. Un, deux, deux. Un truc que vous, vous avez échoué. Mais ce sont d'abord les hommes politiques qui ont commencé l'arrogance. Il ne faut pas oublier cela. J'ai fait des vidéos dessus. Quand toi tu dis à un militaire que tu ne vas pas te laisser faire, mon frère, pendant que entre civils, vous, déjà, vous étiez en train de vous bouffer, lui, il vient. Tu dis que tu ne vas pas te laisser faire. Mon frère, ça, c'est un défi. Ça, c'est l'arrogance. Oui. Ça, c'est une arrogance. Parce que ce n'est pas parce que c'est ton camp. Ce n'est pas parce que c'est ton côté. C'est pourquoi le Lascar, là, qui a écrit tout à l'heure que moi, je me suis soutenu l'âge de l'âge de l'âge. Mais si, moi, je n'avais pas soutenu l'âge de l'âge. Moi, je pouvais parler ici aujourd'hui. Mais non. Je vous dis qu'Allah fait les choses pour ces bonnes personnes. Je suis sa bonne personne. Il m'a fait soutenir le monsieur, là. Tout le monde a vu ça, ici. Parce qu'aujourd'hui, elle est arrivée. Sinon, elle a dit, ah, le monsieur a du brouillard. C'est pourquoi il fait ça? C'est pourquoi il fait ça? Ah, les malekés, là, ils sont ethno. Oh, c'est ci, oh, c'est ça. Mais Allah dit, tu vas d'abord soutenir un diamant. On va t'insulter. Insulter ta mère. Tout ça, ça t'est passé, ici. Je n'ai jamais regardé une vidéo, là, on m'a insulté. Jamais. La nuit, je criais. Je dis, Allah, je suis avec toi. Je crois que je suis avec toi. Si je suis avec toi, humilie-moi ces gens-là que l'humanité en parle. Si je suis avec toi, je veux que la Guinée parte dans le sens à toi. C'est ce que je veux. Si je le pense vraiment, donne une leçon à ces gens-là. Ça, c'est fini. L'affaire à la fois qu'on est à l'église. J'ai continué. Je dis, je veux que les sataniques, là, on les attrape définitif. On a commencé à les attraper comme un possède. Pendant que moi, le ramadan, je ne fais pas de vidéo politique, il y a les prophètes et les messies du mensonge qui sont là, qui vous racontent des bobas. Pendant que moi, je priais, je jeûne. Vous allez gagner quoi dans ça? Mais vous ne pouvez pas gagner. Raffia, c'est-à-dire, c'est un jeu. Que c'est un jeu. Je vous ai dit que c'est Facebook qui allait faire partie d'un fan qu'on est. Je vous ai dit ça ici. Raffia, c'est sûr que tu te rappelles parce qu'il faut que j'arrive à gagner. Facebook l'a fait partie, là. Ah bon, c'est Mamadi Ndoubouya aussi qui va mettre eh, 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 eh qui va démasquer Facebook. Inchallah. Le temps de Mamadi Ndoubouya va faire démasquer Facebook. Parce que les gens qui sont en train de le combattre, c'est-à-dire tu as soutenu Al-Fakonde. Il a fini humilié. Tu as soutenu Kassou Rufofana. Il est en prison. Joutu, tu te rappelles bien, Joutu. Je l'ai dit, mais je l'ai vu avec à Babata où tu as gagné ici. Eh ! Eh ! Mais Joutu, j'ai vu tout le temps logiquement. Mes frères, j'ai vu tout le temps de me voir et comment je suis avec une могouma quand je l'ai encore avec moi. C'est tellement qu'il est là en train de trouver le monde qu'il gagne. Et donc, je l'y ai tout comme ça. Joutu, 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 que la vérité c'est à dire quand les gens parlent ici il faut faire la différence je ne suis pas influenceuse je ne suis pas blogueuse je n'ai pas une autre méthode pour faire ma dégâme aussi c'est ici que j'ai c'est que les gens m'invite vont dire madame vous avez cinq minutes si l'autre des mots et s'il a l'islam là on parle pas de ça oui c'est pour moi je dois faire attention à certaines personnes de son entourage des ethno de mauvaises interventions ok c'est pour moi tu as parfaitement raison on fait tout ce que moi je peux faire c'est des invocations de rata anna de les mètres sur le chemin son chemin à lui de faire de ce que lui veut comme il veut qu'il soit et comme nous le peuple il faut que nous aussi nous soyons avec un l'info que nous nous remettons en question chez pouvoir ça oui mais si vous êtes toujours en tête de créer démocratie démocratie et puis à la n'est pas dans la politique après ce n'est pas un exemple donc qu'à une femme voile et va se présenter en guinée pour être président de la république même si c'est à elle que allah a donné pour sauver la guinée vous n'allez pas voter pour elle à l'aïssa tabac voilà pensez-vous que la cria va faire appel à l'ancien président pour ses 11 ans à la tête du 2124 ok l'aïssa tout comment il s'appelle le burkinabé à l'ancien monsieur la compagnie 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 a été condamné quand il a été jugé quand et condamné quand ce que nous vivons en guinée c'est une première ma chérie c'est une première c'est une expérience ils peuvent la raconter ils peuvent ne pas la rater mais c'est eux qui vont tout ce qu'ils ont fait là c'est eux qui vont prendre la charge là que ça marche ou que ça marche pas si ça marche avant qu'on se rende compte que c'est bien ils auront beaucoup d'ennemis moi j'ai beaucoup d'ennemis ma chérie tout ce que j'ai critique là il faut pas voir mes petits vilani et ça va là où ça va aller ça les fait mal la plupart du temps les femmes se battent pour enlever le voile toi tu te bats pour qu'elles mettent tout ce que le colonel est en train de faire aujourd'hui avec ses hommes juger les anciens dignitaires les anciens militaires les enfermés c'est une première attraper un premier président pour la première fois vivant c'est une première c'est beaucoup de charge c'est énorme si Allah n'est pas avec toi tu ne peux pas attraper un et puis rien ne sort maintenant Alpha Kondé c'est une question de temps je pense qu'il sera jugé Incha Allah j'ai fait des prières ici quand j'étais aux Etats-Unis je dis moi je prie que monsieur Alpha Kondé est la bonne santé et la longue vie pour qu'il soit jugé je dis ceux qui sont en train de parler aujourd'hui les prophètes et les messies du mensonge des réseaux sociaux parce qu'ils ne veulent pas qu'Alpha Kondé soit jugé quand il sera jugé leurs personnes là auront des problèmes il y aura beaucoup ils sont déjà enfermés maintenant ce que vous devez vous poser comme question est-ce que ce n'est pas Alpha Kondé qui les dénonce ? et il le reste même peut-être donc vous mérite toute la Guinée surtout la jeunesse qui n'aime Marie-Basso normalement oui il mérite cela normalement Marie-Basso normalement Marie-Basso normalement Marie-Basso normalement Marie-Basso normalement moi je suis là-bas Marie-Basso si tu veux venir avec moi, il n'y a pas de problème Marie-Basso de grand- ізama, Marie-Basso Marie-Basso normalement il mérite cela ce qu'il a fait là Marie-Basso 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 d'aujourd'hui votre histoire à un moment soutenait Kasori Jokoa. Mais Kasori est dedans, où bien on a libéré ? Mais regardez aujourd'hui ce qu'il écrit. Regardez aujourd'hui ce qu'il écrit. Il dit qu'il mérite toute la jeunesse guinienne derrière nous. Mais pourtant, ça personne est dedans. Ou bien ? Normalement, il doit dire que non, 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 il n'a qu'à partir de l'attraper Kasori. Non, non, non. C'est-à-dire, il faut mettre ça de côté. Laissez ça maintenant. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, c'est votre problème. Mais mon côté là, c'est un président Sidiatouré, ok, ok, c'est un Sidiatouré, d'accord. Je pensais, j'ai confondu, je pensais que c'était Kasori. Vous faites ce que vous voulez. Mais mon côté, je fais l'arrogance avec Allah. Je me vante de lui. Vantez-vous de lui. Dites à vos hommes politiques de se vantez. Pour dire, écoutez, démocrate, oui, moi, je suis démocrate, mais il faut un peu d'islam dans ma démocratie parce que je suis musulman. Il faut leur dire de dire ça. Mais vous êtes derrière eux, non. Vous n'êtes pas derrière eux. Vous êtes derrière eux. Vous êtes prêts à tout pour être derrière eux. Où est ce que moi, je dis là, ça ne vous arrange pas. Moi, ceux qui me regardent depuis le début, demandez leur dit, moi, je n'ai pas soutenu un camp qui n'a pas gagné le bord. Non, non, non. Allah ne m'a jamais fait ça. Donc, c'est pourquoi je fais attention. Je ne vais pas voter pour n'importe qui. Je fais très, très attention à ce que je soutiens. Donc, je suis avec le colonel Mamadi Dumbuya. J'ai été avec M. Seulodal Agnallou ici. Tout a été fait. Tout a été dit. J'étais avec vous. Je dis, je suis avec vous. Jusqu'à ce qu'Alfa Kondé parte. Cette fois-ci. Alfa Kondé est partie. J'ai continué parce qu'il faut un accompagnement. Ça, c'est un boulot, ça. Ce n'est pas un boulot payant. Mais c'est un travail structuré. Je ne sais pas. Quand je vois les gens qui parlent sur Facebook, là, pour des partis politiques, je ne sais pas s'ils se rendent compte de la gravité de ce qu'ils font. Ou alors, ils se... Les prophètes du mensonge et les messieurs du mensonge, là, c'est eux qui ont fait tomber Alfa Kondé. Je vous avais dit ça ici bien. C'est leur communication qui ont fait tomber le monsieur, là. En quelque sorte. Ils ont participé, quoi? Parce qu'ils avaient une très mauvaise communication. Si vous voyez aujourd'hui, Khaya Barrema, ils s'en veulent quelque part. Mais, vous avez fait tout le soutien. Alfa Kondé est tombé. C'est vous qui allez combattre, m'avez dit, vous pouvez. Moi, les gens de Facebook, là, je ne les comprends même pas. Mais, Wallahi, je vais faire mon arrogance islamique avec Allah dans ça aussi, le jour que ça va venir. Demandez à Allah. Toutes les personnes qui ont mis les guinéens dans l'heure sur Facebook, qui ont fait que les gens ont gaspillé leur passe, qui ont fait que les gens ont gaspillé leur connexion, pour les regarder par des amis, dans le mensonge, tout en sachant qu'ils sont en train de mentir. Vous allez trouver de vous abonner là-bas un jour. Vous êtes en train, tu te moques de moi. Oui, il doit vous rendre compte. Mais, quelqu'un qui doit gouverner le pays, si vous avez eu une personne qui doit te blanchir, vous allez dire, Alhamdulillah, on ne va pas voir des voleurs, des vrais voleurs et dire qu'ils nous gouvernent. Non, je ne vais pas soutenir quelqu'un dans ça. Jamais. Jamais. Donc, ceux qui disent qu'il a besoin du soutien, vous avez parfaitement raison, il a besoin du soutien du peuple, de la jeunesse, tout et tout, tout ces trucs-là. Mais, il a plus besoin du soutien d'Allah. Parce que c'est Allah qui a créé tous ces gens-là. Quand Allah te tient, comme moi, il m'aime, je l'aime. Donc, vous voyez, c'est pour que je me permets certaines choses. Vous partagez, je m'en fous. Vous me regardez, je m'en fous. C'est lui à qui je parle, il me regarde. Et puis, ça me donne. C'est en train de donner. Ou bien, ça ne me donne pas. C'est en train de donner. J'avais trois ans pour moi. Il a mis trois avec bonus. Le bonus, là, c'est pour lui. Trois ans, là, c'est pour moi. Je n'ai pas encore continué. Je rajoute encore un an. Inchallah. Je demande à Allah. Je rajoute encore deux ans. Inchallah. D'ici les élections prochaines, on comprendra dans ce pays-là le soutien de qui il donne, le soutien de qui il ne donne pas. Parce que ça, là aussi, il faut qu'on le montre aussi aux gens que la personne-là, il y a des gens ici, sur Facebook, même quand ils publient la photo d'un politicien, il paraît qu'ils sont tous en prison. Hein? Il faut faire attention. Il faut faire énormément attention. Énormément attention. Tout ce que tu as de soutien, ça tombe. Tout ce que tu soutiens, ça tombe. Non, non, non. Il y a un problème. C'est que il faut que tu as dit. Il faut que tu as dit. Il faut que tu as dit. Si je vais partir de l'un des éléments très rares, modernes aujourd'hui. Tout ce que j'entreprend, tout ce que je soutiens quand le bon de la force à ça. Quand vous priez, les vrais musulmans, qui sont les bons exemples, quand je suis un mauvais exemple, vous dites à Allah, ô Seigneur, tranches par la vérité entre Marie-Sysoko et nous, les bons musulmans. Car tu es le meilleur des juges. Vous allez voir. Ah, là, oui, là. Quand tu vas te réveiller, tu vas plus dire ça. Il n'y a pas la sincérité et la certitude de la foi. C'est ça le problème. C'est ça le gros problème. Ah, Allah, il peut faire tout, mais, non, dès qu'il y a une nouvelle. Et où? Et où? et où? Il est. Et où? Et où est laetas? Donc les musulmans s'ils quiissent les soucis, oui mais je suis un musulman hors norme moi je suis un musulman proche d'allah moi je suis un musulman je veux que l'islam triomphe si seulement si c'est ça il faut qu'elle l'amène fait cela je ne vois pas ça c'est moi ce qui fait ça je pense que je suis la seule interdit un musulman se battre de son créateur tu veux que je me vante de moi je vais me vinter d'autres choses je me vante de lui à dieu va donner la force à l'aïba cali celui qui combat pour avancer avec sincérité c'est pas les combats pour son intérêt personnel c'est un sujet qui fait mal aux gens de facebook là ils ont remarqué que tous les potets que moi je soutiens ça prend la force c'est lui qui m'a donné ça c'est Allah qui m'a donné ça c'est lui qui m'a donné ça donc vous voulez que je dise ce que qui m'a donné mon père ou bien ma mère non 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 ils sont trop petits dans l'affaire là c'est Allah qui donne ça aux gens sauf celui qui est avec Allah dit mais ceux qui se vantent de démocratie là je vais plier ça moi je demande à Allah de plier les démocrates on les met en boue je mets mon pied gauche dessus inchallah vous allez comprendre moi vous allez me respecter de gré ou de force même si c'est l'image de la mecque s'il n'a pas la sincérité et la certitude de la foi par rapport à un enfant de 5 ans qui a la sincérité et la certitude de la foi il n'y a pas match mon frère une femme ne peut pas s'asseoir comme ça se banter d'islam tous les jours pendant des années et puis tout ce qu'elle entreprend ça marche vous aussi il faut réfléchir il faut réfléchir un peu faites comme moi mettez-le en avant en tout cas je pense pas que ce soit interdit que je me vante de lui je ne me suis pas assise voilà moi j'ai telle voiture moi j'ai telle non je me vante de mon créateur mon bienfaiteur oui qui est gentil avec moi qui est bon avec moi qui me récompense celui qui m'insulte ici dites moi seulement qu'elle a fait la vidéo contre moi ah 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 wallah le côté que du soutien là tu vas comprendre que allah ses créatures wallah il y a des créatures exceptionnelles et extraordinaire le seul problème de ses créatures c'est qu'ils sont pas sincères avec allah c'est tout quand vous serez tenter avec lui ah tout ce que j'ai dit là je vais même pas dire ça on va être concurrence concurrence à faire à l'aoula quand on a dit à l'aïe à l'anata eux maintenant c'est qu'ils veulent que monsieur lfa qu'on décent jugé voilà si tu veux que monsieur lfa qu'on décent jugé faut que vous compreniez chose nous les qu'il est faut que je comprenne une chose vous savez le combat il est spirituel mais vous ne comprenez pas ça quand tu combats quelqu'un vrai vrai comme ça tant que c'est passé c'est un avantage de facebook l'avantage de facebook c'est que tu touches l'invisible tu touches plus l'invisible que le visible avant même que tu ne fasses qu'ils sont au courant mais là quand les plaintes battent dans l'invisible on pèse comment par groupe de djinn et par groupe de jayati mais au dessus de tout ça c'est les âmes qui sont avec allah honnêtement et sincèrement donc si marie shisoko est avec allah tous les groupes qui représentent les partis politiques les présidents les si il est pas pour les critiques à ta la marie si ce qu'on soutient qui elle soutient à l'avec à la djibril boule d'arib sou il a son dossier aussi n'importe quel parti politique on vient mais il avait qui il avait qu'à la marie sur ce qu'avec à la douce il avait quand même la dépanne de nous donne de base qu'elle nous a donné que nous allons travailler et comment nous travaillons cela ça aussi c'est pourcentage on va viser dans tous les groupes de jayatine et de djinn là elles mêmes sont capables de venir dénoncer les gens parce que quand il ya à la rouba quand c'est ça c'est quand c'est honnête les dégâts que ça peut faire et voilà vous avez décreté l'affaire d'islam là l'humanité va réglé mais les guéliens vont plus de l'été c'est juste ça et quand vous allez comprendre l'avenir que la dame là tout son problème c'était sa sécurité là vous allez encore vous énervez tu ne veux pas dire que à la info à mémoire je suis forte ou non c'est lui qui est faux et ça ça peut être honnête et sincère la petite force que tu as là comme ce que j'ai c'est lui qui me la nourrit je mets ça en avant c'est lui il faut qu'ils soient en avant c'est qui m'a donné ça si je perds si je suis humilié je soutiens quelqu'un on le met en prison une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois ça veut dire qu'il ya quelqu'un dans les réseaux plus costauds islamiquement que moi c'est pas un débat c'est l'islam du dessus de tout ça mais si tu fais la politique et que ça c'est pas dedans et qu'il ya un autre parti politique qui est vraiment satanique 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 il n'y a pas de demi-mésure charlin non tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui mais de temps en temps tu es avec lui de temps en temps tu n'es pas avec lui tu es musulman tu pries tu jeûnes et tout mais arrivé au niveau de la politique il n'est pas là-bas le satanique va de faire faire de quoi ce qu'il veut et puis rien ne sort rien ne va se passer il va gagner devant toi il va gouverner faire du poids cette vue je n'ai pas jamais ta plainte toutes les plaintes sont recevables tout le monde a le droit parce qu'elle a pas d'arrivée d'arrivée c'est ce que je vous explique depuis des années toutes mes vidéos pratiquement ça revient à chaque fois tant qu'il ne peut pas me faire honte vous vous avez honte de dire ça mais c'est que j'ai dit vous avez honte de ça parce que moi c'est moqué de vous ou peut-être parce que les gens ne vont pas aimer ça ou peut-être je sais je ne sais même pas pourquoi lever ça dans ces choses dans tout ce que tu fais je ne comprends pas cela ceux qui sont en guillet d'abord eux-mêmes ont plus honte même moi je suis en france vous pensez qu'on me regarde tant dès que tu dis dans une vidéo islam deux fois trois fois sur la page de l'islamique on te surveille et ça c'est clair jusqu'au jour où tu vas dépasser les portes parce qu'ils ont leurs critères tant qu'il va dépasser ça ça on va commencer à te convoquer finalement on te fait ton fichier mais moi je fais ça je ne pense même pas à ça j'ai cette sincérité cette certitude je ne passe pas à ce côté là je fais mon truc c'est tout faites pour vous ceux qui soutiennent le colonel vous faites pour vous ceux qui ne sont pas contents qui ne le soutiennent pas vous faites pour vous chacun n'a qu'à faire pour lui notre propriété privée là Allah nous appartient tous nous lui appartenons tout ce qui est c'est lui qui nous a créé tous chacun de nous peut l'invoquer à n'importe quel moment surtout quand tu as des problèmes il va te répondre oui quand tu es avec une personne il peut te laisser tomber Allah ne te laissera jamais tomber mon frère moi c'est ce qui fait ma force je n'ai pas déjà rencontré n'importe quoi elle travaille avec les dix elle joue les corps et je dis hé 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 c'est tellement que je suis je suis là bas aussi je vous ai dit comment je vais je ne cache pas mais l'ambition finale c'est là bas c'est peut-être ça mon arrogance dépasser le fait de dire que l'islam va triompher c'est ce que je veux ce que vous vous combattez en général c'est ce que moi je veux que ça s'impose sans âme peut-être sauf la bouche je sais pas si c'est une maladie qui va venir ou quoi pour que les gens portent le voir je ne sais pas mais quand ça ça va se faire vous allez penser à moi vous allez penser à moi obligatoirement une chambre là vous en avoir honte c'est tout et vous devez y penser parce que sinon on n'allait pas gagner donc les moments forts de ce ramadan en politique ce qui m'a marqué moi les arrestations le sale boulot c'est à dire il paraît que les gens ont pris sa balle c'est l'islam qui va sauver le monde fait pas de guerre ma chérie et ma soeur mais vos politiciens ne savent pas ça leurs militants ne le savent pas ils sont pas musulmans et non non ça vous allez regretter ça allez je vous le dis régulièrement vous allez regretter ça fait où et challah vous allez regretter Allah va vous faire regretter ça parce que tout ce que vous voulez un musulman pervers le satanique va va te massacrer il va te tirasser il va te saccager à la tour ce qu'il a pas qu'il appelle dès que tu l'appelles il va répondre mais vous dites que non il n'est pas dans ça marie ce qu'on a une menteuse marie ce qu'on a misé une vendue marie ce qu'on a misé et non mais ce qu'on va l'avésil des gars de magosie démagogie 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 c'est moi celui qui peut faire ça par la grâce d'Allah c'est moi qui peut avoir le culot et le couper là par la grâce d'Allah pourquoi parce que ethniquement c'est possible religieusement c'est possible j'ai tout en moi c'est Allah qui a fait tout ça ça c'est une force c'est comme la fille du colonel à l'île bas c'est une force parce qu'elle est métisse là elle a frappé à l'occident et à l'afrique mais vous ne comprenez pas la spiritualité vous ne comprenez pas la spiritualité et c'est ça qui vous fatigue ce monsieur là pose des actes spirituels comme celui qui a écrit c'est qu'Ibana qui a écrit tout à l'heure qu'il est plus musulman que tous les hommes politiques wallahi celui qui a écrit ça tu n'as pas menti arrêtez ces gens dans plein ramadan quand le ramadan tira sa fin j'ai dit non il ya un gros des mois en liberté si ramadan tu n'en as pas arrêté les musulmans non 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 je doute de ma foi le lendemain on l'a attrapé tu dis ah voilà c'est bon ça vous n'avez rien compris tout ce que ce monsieur fait c'est spirituel il ya un peu d'Allah ou bien peut-être les invocations les doigts aussi ça l'aide ça l'aide beaucoup ça l'aide énormément ça l'aide énormément et nous devons nous vivre mamadoubouya wallahi les politiciens ne sont pas sincères avec Dieu ma chérie ils ne sont pas sincères c'est ça que j'explique combien de temps ils ne sont pas du tout sincères avec Allah pas du tout pas du tout parce que les gens comptent sur leurs militants ceux qui vont voter pour eux la démocratie pouvoir donner par le peuple ou pas quoi bah bah c'est ça la vraie démagogie ça c'est la vraie démagogie le mot là j'ai dit c'est la vraie démagogie démagogie pouvoir donner par le peuple après le même musulman va s'asseoir pour dire que c'est Dieu qui donne le pouvoir c'est Allah qui donne le pouvoir dis donc mais est-ce que vous ne réfléchissez plus il faut arrêter de vous maudire vous même arrêtez de vous maudire vous même vous êtes en train de vous maudire vous même arrêtez ça sortait de cela ça c'est un conseil je n'ai pas dû me soutenir mamadoubouya laissez moi seul là-bas je vais aller là-bas je ne veux même pas qu'il y a beaucoup de monde parce que il y a des catégories là-dedans qui te soutiennent tu tombes il publie ta photo tu as des problèmes donc laissez-le moi je vais le prendre comme ça là tous les jours toutes les 5 prières Allah subhanatale il faut aider le colonel m'a dit de moi tu fais de lui un bon musulman tu fais de lui comme tu veux qu'il soit il y a mieux que ça Allah va me refuser ça il va refuser ça il va pas 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 refuser ça qui fait les élections et les élections il ne rendra aucun pouvoir à personne il est là-bas et puis on va augmenter inchallah nous allons augmenter le délai là nous allons augmenter ça je vais prier Allah lui demander pardon d'augmenter le délai là votre démocratie on va attendre ça vous montrez que vous n'êtes pas avec Allah vous allez vous allez regretter ils sont pas avec Dieu ces gens là ils ont tout fait critiquer le monsieur pour les décourager mais tous les vendredis il est dans une mosquée son pouvoir va arriver à un an et demi un an, un an et demi il va commencer à se mettre en civil s'il peut porter nos amis là je vais beaucoup aimer encore je vais beaucoup apprécier ça allez dans les mosquées les gardes là vont diminuer tous sont là-bas du milieu ma mari nous m'a beaucoup de gardes mais c'est un militaire quand il était fort spécial vous savez comment il circulait bonsoir madame merci beaucoup mais quand il y a un problème quelqu'un qui a validé combien de moi je mets les photos j'écris que c'est le président démocratiquement élu il y en avait quelqu'un d'autre là-bas je ne suis pas morte je ne suis pas tombé malade celui qui a pris le pouvoir par les hommes c'est lui qui je vais soutenir ce délai que je vais avoir quelqu'un de vouloir c'est-à-dire non, moi je ne comprends pas les gens c'est-à-dire qu'il faut comprendre l'état d'esprit d'une personne quand tu regardes sa vidéo il faut comprendre l'état d'esprit de la personne celle-là, c'est quoi son truc pour comprendre sa direction c'est très simple c'est pas compliqué à comprendre mais si tu ne veux rien comprendre tu veux amener les gens aussi dans l'incompréhension ça ne peut pas marcher comme ça c'est pas possible c'est pas possible mais votre démocratie c'est-à-dire qu'on met ça en stand-by vous n'allez plus aucun parti politique aucune structure politique ne va plus s'imposer au reste de ce une partie du peuple ça c'est terminé c'est fini c'est fini c'est-à-dire si vous ne faites pas attention ça sera le premier président pour lequel les gens vont sortir pour dire qu'il n'y a qu'à encore rester Inch'Allah si vous ne faites pas attention parce qu'il y a une partie du peuple qui en a marre de cette affaire de démocratie-là qui en a marre de cette pression-là c'est pas parce que les gens ne parlent pas non ils prennent sur eux ça aussi c'est le français prendre sur toi tu acceptes l'inacceptable ben maintenant là qu'on dit les français là il faut qu'on il faut qu'on vous explique ah ah avion avait apporté d'arrivée à bataille et ravi à bataille nka ravi à bataille c'est beaucoup bagarre ici mais bon c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui n'est pas ça son avantage sinon c'est beaucoup bagarre sur la page là ici à sa manière quoi c'est les c'est les gens qui sont dans leur monde ou si quoi lui aussi il est il est dans son combat quelquefois il s'est attaqué avec ml fadiga c'était chaud c'était chaud c'était chaud c'était très très chômé par la grâce d'allah on est sorti de cette phase là avec ce monsieur et ce que je voulais expliquer amener à sa tourner le moula pour monsieur alfa condé ça c'est aussi c'est un autre combat il faut combattre pour qu'ils soient jugés ça aussi c'est une autre plainte walleye moussa mario mara la démocratie est satanique c'est ça maintenant ils ont pris posé ça sur leurs têtes tu ne peux pas critiquer ça et quand tu parles le rar mais toi tu veux quoi toi tu veux la dictature non je ne veux pas la dictature c'est une option la démocratie est une option on peut la mettre en stand by vous n'êtes pas fatigué vos hommes politiques là tout leur visage est devenu froissé ils sont pas fatigués ils doivent se reposer s'ils ne veulent pas se reposer nous allons nous reposer nous allons nous reposer on va laisser le colonel faire ses trucs faire des invocations donner des idées comme l'autre monsieur qui a dit tout à l'heure donner des idées des conseils il va prendre ce qui l'arrange si ça ne l'arrange pas s'il ne veut pas on va pas le frapper on va rien le faire mais toutes les personnes qui veulent les poster ce que moi j'ai dit au cnrd au colonel m'a dit moi si vous regardez vos jambes du regard ne fait aucune et utilisation de l'usage des des armes ou des trucs comme ça laissez les gens manifester c'est à dire même le cas d'alpha quande là c'est la façon de faire de certaines personnes c'est vous qui avez dit qu'on a travaillé c'est vous mais c'est pas vous vous avez vu le monsieur le matin devant vous il a frappé le type c'est à dire le monsieur m'a disparu un travail va connu on laisse on laisse tout le monde laisse les rpg sur la tranquille calme un autre parti politique peut accepter sanguine un parti politique peut accepter ça mais eux ont accepté ça pourquoi allah a fait ça pour plus tard nous montrer ce qu'il n'accepte pas certaines choses n'aïa tu m'auras ni film en rima il faut prier il faut se manifester c'est à dire montrer qu'on veut qu'elle faut qu'on ne soit jugé et que ce soit équitable parce que c'est tellement il ya des choses qu'il n'a pas fait qu'on va poser sur sa tête comme le fait président conté aujourd'hui fait à son âme le fait présider à mersi couturent et à l'heure à c'est elle qui avait dit il peut se défendre il peut pas se défendre il peut rien faire il n'est pas là mais alors qu'on est là même s'il a des trous de mémoire trous de mémoire savez des quoi perte de mémoire de temps en temps une perte momentanée comme ça c'est normal c'est ça qu'on appelle tout le monde moi je crois bien voilà parce qu'il a fait ça et je pense que le colonel même lui-même il arrive d'une affaire quand il dit le monsieur est dans mon esprit quoi voilà je vais chercher ça je vais chercher un truc là que j'ai beaucoup apprécié ça même c'est quelqu'un qui m'a envoyé que le colonel au guiné nous avons fait le serment solennel de libérer la guinée du poids de tous ces démons du poids de tous ces démons comment lui il peut voir ça comment il peut penser cela nous sommes dans la main du démon depuis très très longtemps et quand ils ont pris le pouvoir je vous ai dit un groupe de chayatine peut venir combattre un autre groupe de chayatine après le chayatine se convertit pour le récompenser d'avoir débarrasser de combattre l'autre chayatine la récompense à l'affaire de des bons musulmans le côté spirituel là vous ne le comprenez pas les gens se sont faits à des décrypteurs de quoi ils comprennent rien dedans et ils mettent les gens dans les erreurs sinon ça il est fait nos pouvoirs à quel âge à quel âge ce monsieur est venu au pouvoir ça c'est nous vous diriez islamiquement hein hein ils se baladent avec beaucoup de monde mais il y a des hommes politiques qui se baladent avec une grande sécurité ils ont peur de quoi hein ils ont peur de quoi ça veut dire pourquoi mais qu'il n'y a pas fait qu'il n'y a pas normal là pourquoi ça c'est une injustice ça aussi c'est à dire toi ton côté tout est bon le côté de l'autre c'est pas bon toi tu fais la même chose que l'autre tu fais la même chose que l'autre mais lui c'est pas bon pour toi c'est bon il y a un homme politique qui n'a pas fait de sacrifice à l'année qu'en Guinée il y en a un qui ne va pas au garam il y en a un il faut arrêter arrêter si vous attendez c'est bon si vous n'entendez pas ça aussi c'est bon moi tout m'arrange moi à lala je lui demande tous les jours les cinq prières ça me va les cinq prières toutes mes cinq prières carla soubarat à la face de mamadie de mouya un bon musulman qu'est-ce qu'un musulman peut faire dans la vie si c'est pas ça maintenant vos démocrates là nous allons les plier vos démocrates je vais les plier moi malice ou pas de la force d'allah comme le démocrate il sert satan il sert le démon si seulement si vos démocrates là sont pour le démon je vais les plier necouda moi ça c'est moi pour m'entrer à la guinée que moi je suis avec Allah cette fois-ci là c'est ça ma principale mission c'est pas le campagne de celui qui est satanique dit dans ce pays là c'était pas lui celui puisque avec qu'ils se battent elles sont restés machinés mais là qui est avec Allah comment toi tu as avec Dieu tu peux être machiné avec un satanique c'est toi même tu ne goûtes pas un peu hein si vous nous faites parler j'ai dit que vos hommes politiques là quand ils vont rentrer ou leur tête quand ils vont rentrer leur tête ça c'est pas pour couper les têtes ou couper ou autre chose c'est faire rentrer parce quand toi même tu décides de rentrer ça ça veut dire que tu as vu quelque chose que tu n'as jamais vu donc tu vas rentrer les musulmans pervers ou alors très pervers vous n'avez pas vous ne vous gênez pas vous vous tapez la poitrine pour des bêtises et des conneries mamali bumbouya elle n'a pas ce qu'il a proposé là pour moi m'a dit ce que c'est petit s'il veut augmenter va augmenter et rien n'a sort wallah riche en arrière ne sortira moi aussi je vais vous montrer que je le pris sincèrement et que ma finalité là je veux que ce soit l'islam qui triomphe vous voulez que ce soit la démocratie parce que ça vous ouvre la porte à la bagaille et le désordre celui qui veut faire n'importe quoi les démocrates là sont toujours en train de se plaindre ça ne va jamais toujours en train de critiquer mais le boulot de la démocratie c'est les critiques ou bien c'est quoi ils sont ils ne sont jamais contents et ils ne sont jamais contents avant le vote ils ne sont pas contents après le vote ils ne sont pas eh dis donc eh nous on est fatigué de ça si vous n'êtes pas fatigué en tout cas moi je suis fatigué et comme je suis un bon élément d'Allah vous allez sentir vous allez regretter à faire l'islam là ah on ne devait pas mettre ça de côté on devait mettre des dents oui ma mari de moi est là-bas colonel si tu me regardes si tu veux augmenter tu augmentes tu sors tu dis ça aussi et je vais quatre ans ou bien je vais cinq ans il ne rendra aucun pouvoir à personne à qui que ce soit c'est son pouvoir c'est comme ça tu donnes le pouvoir c'est ça le destin c'est la destinée c'était écrit il faut respecter ça quand tu es un bon musulman tu respectes l'écriture il ya un qui est venu écrire un jour après moi j'ai pas laissé à l'enfant condé faire son destin je dis mais moi j'ai combattu à l'enfant condé deux ans avec acharnement un an avec acharnement un an il est parti c'est à vous que je dois demander vous qu'il avait combattu 10 ans c'est pas à moi c'est vous qui avez joué dans son combat maintenant je suis venu chez mamma dit aussi on va voir les vrais ratatouais de la guillée je veux qu'elle la montre les ratatouais ceux qui amènent barde loc chez les politiciens tu mets en photo il finit en prison tu le soutiens il n'arrive pas là où il va arriver à vous savez quoi laissez-moi tranquille laissez votre couronnelle si vous voulez si vous ne voulez pas ne le laissez pas faites ce que vous pouvez pas de problème j'ai voulu les manifestations je suis contre je l'ai dit à peu près un an mais ça veut pas dire ça tous les jours ça doit entrer là parce que non elle n'est pas rien elle n'est pas pour voilà maintenant la honte qui va venir sur vous c'est qu'un d'autres personnes vont manifester gratuitement pour que le colonne ne reste alors ça ça va prouver que vous les politiciens là vous vous gonflez vous nous gonflez c'est à dire vous savez quoi vous vous gonflez parce qu'il faut qu'on explique les français là maintenant c'est à dire on est fatigué de vous alors quiconque peut changer la guinée tu avec la personne il n'a qu'à rendre le pouvoir il n'a qu'à faire ci il n'a qu'à faire ça il n'a qu'à rendre à qui il n'a qu'à rendre le pouvoir au civil un militaire ne veut pas développer un pays un militaire ne veut pas développer un pays vous êtes sûr de ça ah d'accord on va essayer on veut essayer si ça peut marcher même s'il ne développe pas c'est juste pour vous emmerdé pour montrer que les hommes politiques là devant moi m'a dit ce qu'ils sont rien ou on ne sont rien c'est ce qu'on a guérité à nous à la taille khanama quelqu'un vient il attrape celui que vous vous combattez depuis dix ans mais dis donc si tu crois à la tu dis à la que de rendre justice avec le colonel mamanie dougui à la s'il veut te faire du mal ou quoi que ce soit mais on va pas émuter quoi on dirait on dirait que on dirait qu'il y a certains qui commencent à comprendre ou bien parce que ça a l'air un peu calme là regarde paul kagame mais moi je ne prends pas son exemple pourquoi parce qu'il a été reben il a été génocidaire il a son parcours ah mamanie moui a tué vous savez combien de personnes paul kagame a tué vous savez cela vous savez combien de personnes les politiciens l'ont tué indirectement à la crise doit s'intéresser au crime sexuel aussi les viols de petites filles les viols de petits garçons les avortements de jeunes filles vous devez vous intéressez à ça aussi tout ce qui est sexuel tout ça est dans le domaine satanique vous cela aussi vous ramenez ça vous faites des appels pour que les filles viennent témoigner vous allez voir que ce que vous avez attrapé là celui peut-être que qui n'est pas trop dans ça sauf amour d'amour que je n'ai pas entendu ça tout le reste là la plupart ils ont fait des trucs comme ça mais ça c'est des gens qui représentent une partie de la société la fille du colonel elle représente une partie de la société en guinée les viols qu'elle commence à porter là ça va se répercuter et sur la france si sa mère est française et sur la guinée c'est spirituel j'étais tellement contente ça lui va tellement elle est tellement jolie avec ça tu vois des démons et des chayatines qui viennent écrire des commentaires négatifs sur ça pour vous dire que les gens là c'est des musulmans pervers sa fille qui a un côté d'elle là elle porte le drapeau de l'islam qui qu'elle soit ça c'est le drapeau de l'islam qu'elle porte le jour là aucun de vos hommes politiques leur fille quand tu vois les maquillages de leur fille là j'ai dit mais vous pensez que vos papas vont gouverner ce pays là en désordre Alfa Kondé n'a qu'à partir moi je ne comprends pas quelqu'un en position de faiblesse je vous l'ai dit c'est pour qu'Alfa Kondé je ne parle plus de lui s'il a bonne santé et qu'on puisse le juger c'est une bonne chose ça aussi il faut se battre pour ça maintenant si tu t'es battu pour qu'Alfa Kondé parte tu peux te battre pour que tu sois jugé ça c'est pas compliqué ça ça prend pas un an tu fais la vidéo c'est là que tu te rends compte que ces politiciens là ils n'ont rien à la tête ces gens là n'ont rien à la tête ça ce sont des trucs à mettre en place pour qu'ils soient jugés se battre pour ça faire des vidéos par rapport à cela mais bon comme les vidéos ne sont pas spirituelles ils vont parler dans le vide parce que quand tu vois Alfa Kondé là il n'y avait aucune plainte derrière lui il n'y avait aucune plainte c'est pourquoi la communauté internationale ne réagit pas parce que comme je vous ai dit que ça se passe là c'est comme ça que ça se passe maintenant si moi je suis reconnu un élément d'Allah un vrai et un bon élément je suis reconnu dans le monde pour ça spirituellement tous les dossiers dès que ça part ah c'est qui ? ah c'est qui ? ah c'est qui ? ok et puis ça remonte quand je prie toutes les nuits pour la Guinée ou toutes mes 5 prières je mets la Guinée dedans je veux que le colonne soit un bon musulman ça remonte à Allah ah elle prie toujours pour son pays ils ne veulent rien comprendre d'ailleurs ils ne l'écoutent pas d'ailleurs ils la traitent de ci et de ci et de ci et de ça lui il voit ma sincérité mais il récale le côté que vous soutenez comme vous m'insultez parce que vous voulez attaquer mon âme et mon âme est avec Allah c'est comme ça que ça se passe maintenant vos partis politiques je peux les étudier ça ça c'est un don qu'Allah m'a donné je vais me vanter de ça c'est Allah qui m'a donné vous aussi ceux qui vous ont donné là ils vont vous vanter de ça ou bien aux hommes politiques non cas c'est vanter de ça ah moi Allah m'a donné le jour qu'ils vont rentrer leur tête les occidentes vont les attraper qui est ah toi tu vas amener l'islam tu vas voir ils n'osent pas donc c'est des musulmans hypocrites c'est derrière ceux là que vous êtes quand vous allez combattre mon mari d'oubouya et j'ai dit la partie là parce que j'ai quelques personnes dans les deux côtés que j'ai des affinités pour eux peut-être ça va tomber dans leurs oreilles peut-être ça va tomber dans leurs oreilles pour les éviter la honte pour ne pas dire ah moi tu m'as même pas dit tu n'as jamais dit ça donc le colonel il faut faire attention à lui je vous l'ai dit si vous n'êtes pas avec Allah yati yati le côté de dire si c'est satanique ou les sataniques c'est faux c'est archi faux comme celui qui a écrit lui il est plus musulman que tous vos hommes politiques là Wallah je veux juger sur ça quand tu as défendu quelqu'un tu as son CV spirituel les autres membres de CERV là je ne sais pas je suis là je m'en fous un peu mais Mamedi Doubouya et c'est le seul président qui sait que l'islam a un rôle très important à joindre qu'il sait cela il est au courant je ne sais même pas comment il est au courant mais il est au courant il est très très attaché vous voyez qu'il s'attache de plus en plus à l'islam de plus en plus à l'islam de plus en plus parce qu'il sait que c'est ce qui va l'amener là où il est ce qui va le confirmer là où il est c'est ce qui va le faire moitié c'est ce qui va le faire descendre c'est pas autre chose le peuple l'aime pas, le peuple l'aime pas oh Mamedi Doubouya n'est pas populaire ah ceux qui sont populaires non, qu'est-ce que ça a donné regardez-moi ça populaire, populaire il y a plus de béreux rouges derrière lui que la population mais vous le menacez tous les jours tous les jours on le menace, vous voulez quoi on va se débarrasser de Rafi Ababatane Mounyadi fais moi confiance si c'est le Allala que j'ai pris tous les jours Wallahi Mounyadi Moufana 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 Alokolo Moukane Ré je suis sur ça tous les jours Kamla nous débarrasser de tous ces démonyacs là vous allez comprendre qui est avec Satan ça va venir vous êtes les partis politiques là vos militaires seront très déçus Inchallah ils seront très surpris très 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 surpris donc faites très attention non l'affaire de manifestation là c'est ce que j'ai dit c'est-à-dire ceux qui veulent manifester il faut les laisser je ne vais même pas toucher le côté là il faut ma chérie il faut les laisser manifester mais tout ce que moi je demande au CNRD la vidéo là est longue est-ce qu'ils vont regarder ceux qui les connaissent j'ai déjà dit ça dans certaines vidéos il faut amener des drones pour les filmer c'est-à-dire je me réveille mon temps mon esprit d'en comprendre si on me comprend c'est pas compliqué il faut quelques fois il faut laisser certaines personnes faire ce qu'ils veulent pour qu'ils aillent au bout de la tu prends ce risque là c'est-à-dire c'est quoi le risque que tu prends le risque est que tu laisses les gens manifester s'ils veulent se diriger vers là où tu es ta présidence laisse-les se diriger vers là-bas quand ils vont arriver ne les arrêtez pas là tu te dis mais tu sais moi les trucs que j'ai là les gens n'ont pas ça tu te dis c'est Allah qui m'a mis ici venez me prendre quand ils vont rentrer leur tête le jour-là ceux aussi qui veulent valider le coup ils vont sortir leur tête on va piser nous c'est pas le nombre pour nous là c'est pas le nombre mais c'est pas important on n'a pas besoin du chiffre on n'a pas besoin de nombre il faut faire ça mais quand tu n'as pas la sincérité la certitude dans la foi ou bien toi tu es là peut-être le courriel a ça ou bien il n'y l'a pas ou un de ses membres ne l'ont pas ah ça c'est un risque non 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 au moins on va cadrer les manifestations ou bien on va interdire ou bien on ne peut pas les laisser avancer comme ça vous les laissez avancer ceux qui veulent casser ils n'ont qu'à casser ils n'ont qu'à aller jusqu'à vous mettre 5 sans que vous ne tirez vous vous éloignez même vous mettez les drones que vous pouvez voir ce qui se passe en direct l'évolution de tout c'est les images là que vous aussi vous allez balancer si c'est la sauvagerie qui a été faite vous montrez leur sauvagerie si c'est la civilisation qui a été faite vous montrez leur civilisation parce qu'il faut qu'on sache je ne sais pas qui a mis dans la tête des guinéens que la rue peut prendre quelqu'un au pouvoir j'ai dit ça ici que c'était impossible le seul président que la rue pouvait prendre c'est Alpha Condé la rue n'a pas réussi ça c'est celui qui a pris Alpha Condé donc c'est pourquoi les affaires de manifestation le matin de diagno c'est pas que quoi que ce soit je n'ai même pas envie de rentrer dans ça parce que c'est donné de l'importance aux gens qui ne sont pas importants quand tu soutiens quelqu'un il finit comme Alpha Condé ses apôtés aussi on les attrape ma chérie moi Marie Sissoko ça m'arrive je ne fais plus de vidéos ça ça m'arrive je remets en question même ma foi je me dis que j'ai raté quelque chose oui je vais dire que Allah si c'est pas trop sincère il y a une partie là il faut que je les touche là-bas Allah ne me dit pas ça à personne je deux gane il y a un on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada